Le film Mascarade Le compte à rebours est lancé avant la grande soirée des Césars, qui se déroulera le vendredi 24 février, en direct de l'Olympia. Après la réalisatrice Daniel Thompson, C.S.T.A.R. O'Reilly qui a été choisi pour présider la cérémonie, qui promet déjà de grands moments de télévision. Cette année, C.S.T.A.R. le réalisateur américain David Fincher qui recevra le César d'honneur, un an après Kate Blanchett, récompensez l'année passée pour l'ensemble de sa carrière. Le film Mascarade La nuit du 12, Paula retraçant l'enquête sur un féminicide, et l'innocent, la comédie de Louis Garel, de longs métrages qui avaient conquis les aficionados des salles obscures. Grosse désillusion pour Nicolas Bedos, snobé par les Césars la déception fluiment sans revanche pour Nicolas Bedos, qui espérait décrocher des nominations pour son film Mascarade. Sur sa page Instagram, le fils de Guy Bedos n'a pas pu cacher sa tristesse, lui qui a publié un cliché d'un César, légendé, zéro nomination. Une pensée pour toute l'équipe qui a fait une fois de plus, un travail fabuleux. Les actrices, les acteurs, les décors, les costumes, le montage, la musique, votre talent et votre confiance, si est-il la plus belle des récompenses. On lève la tête et on avance, a-t-il déclaré. Un message qui a visiblement ému de nombreux internautes, qui lui ont témoigné leur déception en commentaire, a commencé par Laura Smet. C'est Nîmes, moi c'est mon préféré, a écrit la comédienne. On ne peut pas plaire à tout le monde. Merci. Abonnez-vous !